Le vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a présidé une réunion de travail qui a regroupé l'ensemble des cadres de cette importante région qui partage des frontières avec pas moins de trois pays voisins. C'est la sixième région militaire qui fait face, en effet, à la situation extrêmement complexe prévalant à nos frontières du sud avec des voisins en crise comme le Mali et le Niger, ou carrément en situation de non-état, comme c'est le cas de la Libye. C'est cette région, le cœur du Sahel, où confluent tous les grands fléaux qui menacent le monde en ce moment, terrorisme, drogue, contrebande, immigration clandestine, conflits armés en Libye notamment, des arsenaux d'armes de guerre échappant à tout contrôle de l'autre côté des frontières. C'est d'autant plus complexe comme situation que ces mêmes frontières s'étendent sur des milliers de kilomètres, au cœur du plus grand désert du monde. Gaïd Salah, qui réunissait les États-majors de la région, les commandants des secteurs opérationnels et leurs États-majors, les chefs des secteurs de sécurité ainsi que les commandants d'unités et les directeurs régionaux, comme le précise un communiqué du ministère de la Défense nationale, et s'adressant à ces cadres, dira que la préservation de la sécurité de l'Algérie et la consolidation des fondements de sa Défense nationale nécessitent de vous de prendre en compte la nature des missions assignées au niveau de cette zone. Le patron de l'armée expliquera encore que nous ouvrons toujours à maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau et à mener une parfaite préparation et instruction de nos forces armées afin qu'elles puissent détenir, en permanence, les capacités à accomplir leur mission, et à s'adapter constamment au développement de la situation géopolitique et à la complexité des enjeux dans notre sous-région, ce qui requiert impérativement de vous en tant que cadre de veiller au strict respect des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille, à travers l'intensification des exercices tactiques démonstratifs de tir avec munitions réelles au profit des différentes forces et armes. C'est ce qui explique, du reste, la multiplication de ces exercices militaires, non seulement en sixième région, mais aussi au niveau des autres régions. Dans un contexte régional des plus troubles, où pratiquement seules nos frontières maritimes sont à l'abri d'une quelconque menace, l'armée algérienne doit parer au plus pressé, en effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !